Dans notre société focalisée sur la jeunesse et l'apparence, la vieillesse est trop souvent considérée comme quelque chose d'embarrassant, qu'il faut cacher. Développer la maladie d'Alzheimer ou une autre forme de démence est une perspective terrifiante. La maladie, dont les principaux symptômes incluent l'apathie, l'anxiété et l'agitation, touche une personne sur deux au-delà de 85 ans. La mémoire, les facultés cognitives et de raisonnement sont programmées. Le conjoint et la famille de la personne mettent souvent ces changements de comportement sur le compte du vieillissement, de la dépression, sans comprendre qu'il s'agit d'une maladie. Nous avons fait un banc extraordinaire en matière de longévité. Au XXe siècle, nous avons gagné 30 années de vie, plus que tout ce qui avait été gagné durant les 5000 années précédentes de notre histoire. En 1976, on vivait en moyenne jusqu'à 35 ans. En 1900, jusqu'à 47. Aujourd'hui, jusqu'à 77 ans. C'est une révolution mondiale. Essayons de comprendre ce qui se passe dans le cerveau d'une personne atteinte par la maladie d'Alzheimer. Certains médecins l'appellent le diabète du cerveau, en référence aux multiples substances qui interagissent. Des protéines et des hormones s'accumulent de manière anormale dans le cerveau et provoquent des inflammations. Par exemple, l'accumulation de la protéine bêta-amyloïde donne naissance à des agrégats de matière visqueuse entre les neurones. C'est ce que l'on appelle les plaques amyloïdes. Et l'accumulation de la protéine taux fait s'enchevêtrer les cellules neuronales. Ces plaques et enchevêtrement détruisent les neurones par millions et avec eux une partie des facultés à organiser ses pensées et à accéder à ses souvenirs. On peut diagnostiquer la maladie et suivre sa progression en prescrivant au patient un IRM du cerveau. Le neurologue peut ainsi détecter la formation des plaques et enchevêtrement neuronaux. En complément, la personne effectue une batterie de tests cognitifs. Par exemple, elle va écouter une histoire et devoir la répéter du mieux qu'elle peut, mémoriser un dessin et le refaire, grouper des objets par catégorie, remplir un tableau de calcul mental ou retrouver le nom d'objet ou de lieu. Les gens dont les résultats sont en dessous de la moyenne ont toutes les chances d'avoir Alzheimer. Un peu partout dans le monde, les laboratoires de recherche testent des milliers de molécules susceptibles d'arrêter ou ralentir l'accumulation des protéines anormales dans le cerveau et donc la formation des plaques et enchevêtrement. Le défi est de taille, du fait de la complexité des mécanismes en question. Les chercheurs avancent à tâtons, mais n'hésitent pas à prédire la mise au point de premiers traitements pharmaceutiques efficaces dans les dix ans. Musique Musique Arts, c'est un autre regard sur la maladie d'Alzheimer et la rencontre avec les laboratoires MSD, ça a été l'opportunité de mettre cette vision plus positive de la maladie au service de toujours plus de personnes atteintes et de leurs aidants. Le programme de volontariat, c'est une formation de trois jours, c'est un accompagnement d'une personne pendant trois mois et l'idée aujourd'hui, c'est de ne pas mollir et de continuer à monter en puissance. Ce programme de volontariat, il a trois ans aujourd'hui, mais il doit continuer toujours à avoir plus d'ampleur, plus de personnes mobilisées pour véritablement changer la vie avec la maladie d'Alzheimer. La position de cette femme, c'est une femme, non ? Je vais imiter celle-là, que vous avez si bien que je... Debout, il y en a une autre qui est par terre, une autre qui est debout, qui monte ses fesses, une autre qui est debout, et une qui fait comme ça. J'ai beaucoup bougé, non ? Ah oui ! Mais d'ailleurs, est-ce que, Serge, tu pourrais imiter un tout petit peu la position de cette femme ? C'est une femme, non ? À gauche, là, grise. À gauche ? Oui. Est-ce que c'est une attitude que tu peux prendre ? Debout, non ? Allez ! C'est le déjeuner que j'entends. Oh, Serge ! C'est facile ou pas ? Non, non, je crois pas le faire, hein ? Le programme de volontariat a des bénéfices tout à fait remarquables pour la personne atteinte parce qu'elle lui permet de se re-sociabiliser, de bénéficier de liens sociaux, de regagner de l'estime d'elle-même, et de pouvoir espérer vivre une vie avec la maladie qui ait davantage de sens et davantage de valeur. Pour les aidants qui sont souvent épuisés, l'idée, c'est de disposer de plus de répit. Et pour les volontaires, c'est la possibilité, l'opportunité de s'engager, de se sentir utile, d'être fiers d'appartenir à un collectif mobilisé autour de cette maladie et pour changer le regard sur les personnes atteintes. Un jour, je suis tombée sur un article sur la démarche de Arts et j'étais touchée par cette idée d'essayer de faire du bien, de stimuler la mémoire des malades d'Alzheimer en visitant des musées. Je proposais de faire des visites ici au musée d'art moderne. N'étant pas sûre que l'art moderne était facile pour ces gens-là, et puis finalement, je suis très étonnée et très touchée à nouveau de leur réaction face à l'art moderne, même face à l'art abstrait. Les formats d'étoiles sont différents et les couleurs sont différentes. Donc c'est décor. Et c'est décoratif, comme l'œuvre de Matisse. Chantal, elle voit une plage où on aurait mis des tels serviettes. J'ai une plage avec des serviettes sur le centre. Quelle impression se dégage de ce tableau ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Elle joue aux cartes. Oui. Il y a de la monnaie, donc on joue de l'argent. C'est important. Évidemment, on n'a pas envie de perdre. Il y a de l'enjeu, certainement. Mais pourquoi me dites-vous qu'il y a un problème ? La personne de gauche n'a pas l'air très franche. Elle a caché une carte derrière elle, même deux. Est-ce que tout le monde voit ? Donc elle triche. Est-ce que tout le monde voit les cartes ? Ici, on a encore cette image de la maternité. L'enfant qui est devant, qui est sur les jambes, sur les genoux. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Est-ce que vous voyez ? Je crois que j'ai l'impression qu'il lui tire le sein et qu'il veut téter ce sein. Il veut téter. Il est en train de tirer le sein pour pouvoir l'envoire. Et de ce côté, il n'y a personne. On la tire par la tête, on la tire par le sein. Que ce soit lors d'interventions au sein d'ateliers de musique ou que ce soit au sein des musées, c'est pour moi enrichissant parce que c'est toujours une découverte. C'est toujours un moment de partage. Et la rencontre avec les personnes qui sont bénéficiaires pour ces visites, c'est enrichissant dans le sens où on renouvelle à chaque fois la communication. On découvre un nouvel axe pour aborder des sculptures, des peintures, des masques. Et à travers la découverte d'autres cultures, c'est aussi la possibilité de découvrir de nouveau les personnes qu'on accompagne au sein de ces différents lieux de culture. Qu'est-ce que vous voyez là-bas ? Ces grands trucs-là, qu'est-ce que ça peut être ? C'est une grande théorie. C'est une grande théorie, une couille blonde. L'idée, c'est qu'ils fassent appel à leur imagination, leur sensibilité, leur vécu personnel pour réaliser une création. Au-delà de l'implication personnelle, on souhaite une implication sociale. Donc l'idée aussi, le prétexte de la création, c'est aussi de rassembler les gens. Accompagner ces personnes-là ou ces personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer sur des ateliers artistiques, c'est un vrai, je dirais, tremplin. Et ça permet vraiment de travailler sur les styles d'eux-mêmes, les amener à créer, les amener à sentir qu'ils sont eux-mêmes des artistes et qu'on a tous quelque chose en nous d'artistique. Madame dit, c'est le plafond qui est beau. Le plafond est beau. Alors on peut jeter un petit coup d'œil au plafond, sans tomber en arrière. Cette idée m'a particulièrement séduit, à savoir de pouvoir essayer d'apprendre et de permettre l'accès à certains lieux prestigieux, comme ici au château de Versailles. Il est au-dessus de tout le monde parce qu'il est en lien direct avec Dieu. C'est le roi. C'est un peu le lieutenant de Dieu à l'époque. Donc il est plus haut que les simples, comme un des mortels. Il est plus haut que nous. Il est plus haut que nous. Donc la plèbe en bas et puis le roi en haut. Le fait de se retrouver dans ce cadre tout à fait exceptionnel, se souvienne d'un certain nombre de choses. Et puis d'un seul coup, font abstraction aussi des difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Parce que pour le groupe qu'on accompagne aujourd'hui, ce n'est pas simplement des personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, mais c'est aussi des personnes qui cumulent d'autres pathologies, qui sont liées à l'âge, je pense qui sont inhérentes à beaucoup de nos aînés. Nous allons probablement réussir à trouver des traitements qui ralentissent la progression de la maladie d'Alzheimer. Mais il est peu probable que nous arrivions, avant pas mal d'années, à empêcher son déclenchement. En conséquence, nous allons avoir de plus en plus de gens qui vivent plus longtemps avec la maladie, donc une augmentation massive du nombre de malades. Notre société doit y réfléchir. Il faut qu'elle trouve des solutions pour prendre en charge cette épidémie de patients à venir.